nous sommes dans une ville du centre de la france ici une guerre d'héritage tourne au drame familial julie 25 ans et margot sa soeur 26 ans sont en conflit avec leur belle mère pour protéger leur anonymat nous avons changé leur prénom leur belle mère n'a pas souhaité participer au reportage dans cette histoire nous n'avons pu recueillir que la version de julie et margot elles n'ont pas toujours été aussi proches mais la mort de leur père a bouleversé leur vie il me reste que ma petite soeur et ma maman et puis mon fils voilà c'est le lien qui me rapproche de plus de mon père ma soeur je pense julie et margot avait énormément d'affection pour leur papa quand il est mort il y a dix mois à 57 ans foudroyé par un cancer une partie de leur vie s'est effondrée elles avaient mal vécu son divorce et son nouvel amour pour une autre famille il ya dix ans depuis ses filles souffraient de ne plus le voir autant qu'avant dans une maison toujours habité par leur belle-mère elle n'y serait plus les bienvenus c'est cette maison là on passe devant chez nous dans la moitié de maison comme si on n'avait pas droit comme si on n'avait pas le droit en fait ouais comme ça on faisait quelque chose qu'on est interdit mais pas du tout cette demeure son père et sa nouvelle femme l'avait acheté en commun et julie a vécu pendant ses études mais avec sa belle-mère la relation n'aurait jamais été bonne la maison fait partie de l'héritage avec à l'intérieur tous les souvenirs auxquels elles tiennent tant à chaque fois qu'elle y pense julie est très affecté c'était sa maison et puis qu'on peut pas y ont pas les voir on peut rien voir de ce qu'ils voyaient tous les jours ce qui touchait et je pense que c'est quelque chose que qui est que moi j'ai besoin de faire mon deuil en fait une blessure qui ne va pas cicatriser de sitôt car selon elle au moment de son remariage leur père aurait confié la totalité de ses biens en usufruit à sa nouvelle femme elle peut en disposer comme elle le veut de son vivant aujourd'hui julie et margot se sentent dépossédés de l'héritage constitué d'objets de leur enfance mais aussi d'une maison et d'un commerce c'est le la deuxième propriété de mon père où c'est le donc un bar qu'il a racheté qui était à ses grands-parents donc nos grands-parents le patrimoine serait estimé entre 300 et 400 mille euros privé de ses souvenirs d'enfance julie n'arrive pas à faire son deuil son père comptait énormément pour elle chez elle elle se raccroche aux images d'un bonheur disparu là c'est quand j'étais petite avec mon père donc quand on était jeune on vivait au maroc voilà il ya ma soeur mon père et moi même j'étais un peu plus jeune il ya de la complicité en fait dans cette photo elle est belle pas du tout de photos de votre belle-mère non mais il y en a eu moi j'en ai mais non là c'est la place la place de mon père aujourd'hui elle est plus importante que tout quoi dans ma vie de tous les jours voilà donc il n'y a pas de place pour c'est ma soeur et mon père à la mort de son père julie a retrouvé certains de ses effets personnels j'ai ces chaussures de sprint quand il était jeune voilà ses pointes j'idéalise un petit peu quoi enfin c'est un peu j'ai l'impression d'être fan de mon père mais pas j'ai toujours été fan de mon père j'étais petite fille à papa mais c'est ouais j'ai ces chaussures de de sprint je peux enfin je peux mettre enfin je les ai mises une fois ça me fait ça me fait plaisir quoi c'est important quoi je sais qu'il les a eu et et on n'a pas grand chose donc finalement ça fait du bien de savoir qu'il a eu que j'ai au moins quelque chose qu'il a porté et qu'il a eu et puis en plus il les avait gardé donc c'était important pour lui quoi donc ça ça me fait encore plus plaisir quoi julie vous une sorte de culte à ce père disparu trop tôt et quand le manque devient insupportable c'est dans ce livre qu'elle va trouver du réconfort voilà ça c'est mon trésor c'est une mèche de cheveux non papa je suis contente ça m'apaise et et j'ai hâte en fait que tout ça finisse pour pour me concentrer sur sur le deuil en fait aujourd'hui c'est pour moi c'est plus de la survie en fait c'est ma vie elle est entre parenthèses depuis mon père il est décédé et que les relations autour de la succession sont insoutenables quoi enfin la situation c'est en venir ma vie d'aller entre parenthèses selon julie c'est au lendemain de la mort de son père que sa belle-mère aurait décidé d'éloigner ses belles filles j'étais au domicile de mon père et ma belle-mère m'a demandé de de partir on va dire du domicile puisqu'elle voulait reprendre ce prétexte de reprendre ses repères donc c'était ça devait être deux jours après l'enterrement je voulais juste pas supporter quelconque crise donc je suis partie du domicile et tout de suite avec ma soeur on s'est dit mais il ya un problème quoi enfin c'est pas pourquoi elle veut tout de suite que tu partes du domicile et donc là on a commencé à prendre conseil c'est dit c'est en guisse ou roche quoi alors elles ont décidé de se battre elles veulent à tout prix récupérer des objets en souvenir de leur père nous sommes dans l'ouest de la france au coeur d'un petit village de quelques centaines d'habitants sur ces terres agricoles un frère et une soeur se déchirent pour l'héritage de leurs parents nicole 62 ans ne parvient plus à renouer le dialogue avec son frère cela fait des années que ça dure car la propriété est en indivision dans cette histoire nous n'avons que la version de nicole son frère n'ayant pas souhaité participer au reportage c'est la maison de ma maman c'est normalement c'est celle qui doit me revenir et ici c'est les étables là c'était maintenant c'est devenu une dépendance tout ça c'est les étables les écuries c'est l'héritage qui doit depuis sept ans se partager entre mon frère et moi nicole et son frère n'ont pas réussi à trouver un accord pour cet héritage qui se monterait à plus de 800 mille euros en l'absence de testament ils ont tous les deux droits à la moitié de la propriété c'est la loi les deux maisons les dépendances et la ferme familiale c'est tout leur souvenir d'enfance mais il y a aussi les terrains alentours 43 hectares qui appartiennent à leur famille depuis trois générations ces terrains sont au coeur du conflit c'est son frère qui les exploite je laisse ouvert pour paquet de moisies alors il fait trois quatre à chaque fois que je viens nicole a vécu dans cette ferme jusqu'à l'âge de 20 ans avant de se marier de quitter la campagne c'est dans cette salle à manger que la famille se réunissait tous les jours pour souper la table elle est ici il y avait une grande table en bois comme autrefois mon père était au bout moi j'étais à l'autre bout il y avait mes grands-parents d'un côté et ma maman et mon frère on était tous les six et on n'a jamais changé de place une seule fois ou alors quand on faisait des bêtises on se mettait à côté du patriarche qui rigolait pas et ici rien n'a changé le piano sur lequel nicole a joué pour sa maman est toujours là il ya trois quatre touches tout le refaire est accordé là il ya tout plein de touches qui ne fonctionne pas subitement les souvenirs refont surface en quelques minutes nicole est submergé par l'émotion j'étais heureuse ma maman est là je me suis marié là mon fils marié là ma maman s'est marié là et ça tout ça pour moi c'est c'est important oui j'aime pas la campagne mais je peux pas me défaire de cette maison pour moi aller aller en moi oui j'ai toute mon enfance ici j'ai été très heureuse et et pour l'oublier c'est difficile on peut pas oublier ça le désir le plus ardent de nicole c'est de pouvoir habiter à nouveau la maison familiale comme rien n'a été réglé elle ne se sent pas complètement chez elle ici son frère peut à tout moment débarquer il exploite la ferme voisine alors ces clés c'est les clés de tous mes meubles et maintenant je ferme tout mais armoire à clé je suis devenue parano d'après nicole des livres de la vaisselle et des bibelots auraient disparu les objets auxquels elle tenait beaucoup elle a donc pris l'habitude de tout mettre sous clé si elle en est arrivé là c'est qu'un matin en entrant dans la chambre de sa mère elle a eu un choc j'ai besoin de dormir dans sa chambre et j'aurais bien voulu dormir dans son lit mais on me l'a enlevé je suis arrivé une journée j'ai ouvert la porte la chambre était vide et là je vous dis que ça a été ça a été terrible pour moi j'ai mis du temps oui il avait enlevé il a décrété que moi j'avais la cuisine et que lui il emmenait la chambre et qu'est ce que vous voulez que je dise j'allais lui mettre un coup de fusil no cartouche c'est même trop cher entre nicole et son frère la situation est bloqué elle a quitté ses parents en 70 pour devenir boulangère elle a monté sa petite affaire sans l'aide de la famille son frère lui est resté à la ferme et a travaillé sur les terres aujourd'hui nicole espère un partage clair et équitable pour l'obtenir elle essaie de parler à son frère installé dans la ferme d'à côté ah ça y est la porte est fermée interdiction d'aller derrière alors donc on va aller voir à l'autre et voilà fermé aussi voilà il a mis des bouts de ferraille derrière et puis je peux pas rentrer mais il en a aucun droit il le prend le droit mais il a aucun droit il a droit de quoi sur ce domaine où elle a vécu toute son enfance nicole estime qu'elle n'a pas toute sa place et selon elle son frère n'a pas l'intention d'en discuter je suis cloîtré dans ma cour j'ai plus le droit il a décrété que j'avais ça en héritage et puis voilà il en demandera pas alors maintenant il ya que la justice qui pourra faire avancer les choses et j'y compte et j'y crois est ce que ça paraîtrait pas logique il est un petit peu plus que vous quand on imagine que toutes ces terres c'est lui qui les a fait fructifier que les années 80 oui mais il a gagné de l'argent dessus il a travaillé sur ces terres mais l'argent de ces terres elles sont où dans quelle poche elles sont pas dans les miennes il n'a jamais acheté la ferme il est arrivé c'est facile de gagner sa vie quand on n'a rien à acheter non moi je dis qu'il a travaillé il a gagné de l'argent avec je réclame pas surtout pas je le réclame pas parce qu'il a travaillé à gagner de l'argent mais je veux je veux ma moitié quoi je suis désolé là dessus nicole se sent lésée quand il ya héritage en indivision les membres de la famille sont obligés de se mettre d'accord même s'ils se détestent souvent c'est aux notaires de jouer les médiateurs même s'ils ne s'occupent pas de cette affaire maître perrobillard connaît bien ces problèmes d'indivision l'indivision vous partager tous les droits surtout les biens dont vous avez la moitié de la cuisine de l'une et la moitié de la cuisine de l'autre la moitié des toilettes de l'une la moitié des toilettes de l'autre la moitié de la niche du chien de l'une la moitié de la niche du chien de l'autre et ce n'est pas en fermant une porte que vous allez faire passer une moitié à l'autre non ça pour faire passer la moitié que vous avez sur l'autre moitié que vous Vous avez étant l'autre, il faut un partage. Seul le partage met un terme à la division. C'est-à-dire que dans le partage, on va dire voilà la moitié de l'un et la moitié de l'autre pour faire en sorte que toute cette maison-là appartienne à l'un et toute cette maison-là appartienne à l'autre. Ça, c'est le partage. Et seul le partage mettra un terme à l'indivision. Avant, vous n'avez aucun droit supérieur à l'autre. Vous fermez une porte, vous êtes en infraction par rapport à l'autre. Vous êtes attribué un bien qui n'est que pour partie à vous. Donc vous avez violé les droits de l'indivisère, de l'autre indivisère. Pour sortir de cette situation douloureuse, Nicole va demander au juge de trancher. Elle, qui pensait bientôt prendre sa retraite dans sa maison de famille à la campagne, continue à vivre dans son minuscule appartement en banlieue parisienne. 4 étages, 3, 4 fois par jour. Et voilà. Au fil du temps, c'est de plus en plus dur. Me voilà, dans mon petit appartement. Fatiguée par ce conflit qui l'oppose à son frère, Nicole vit dans ce 28 mètres carrés, qu'elle loue 652 euros, avec une entrée en guise de salon. Voilà. Alors ici, c'est vraiment, c'est tout ce que je possède, tout petit petit. Le seul souvenir que j'ai de ma maman. Voilà, c'est ce que j'ai pu récupérer. Une glace. Cela fait 10 ans qu'elle habite ici. Ce qui me manque le plus, le jardin, les fleurs. Les fleurs de ma maman me manquent beaucoup, ça c'est vrai. Le jardin surtout. Mais je tiens parce que je me dis, j'ai droit à ma part, donc j'ai pas lieu de baisser les bras, déjà d'une part, c'est trop facile. Aujourd'hui, Nicole et son frère ne se parlent plus, mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà la dernière photo que j'ai avec mon frère, pour le mariage de mon fils. Il y a encore quelques années, Nicole et son frère posaient tous les deux. Il leur est même arrivé de partir ensemble en vacances. Et puis leurs relations se sont dégradées. Le jour où j'ai divorcé, je n'ai plus fait partie de sa famille. Normalement, on ne doit pas divorcer, il faut croire. Nicole s'est sentie totalement rejetée par son frère. Et puis, il y a eu l'histoire de l'héritage. Pour elle, le temps presse. A 62 ans, elle voudrait prendre sa retraite dans quelques mois. Elle n'envisage pas de continuer à vivre dans ce 28 mètres carrés. Nous sommes en Bourgogne. François de la Varande, 52 ans, est l'un des derniers descendants d'une famille qui a traversé 1500 ans d'histoire de France. Il y a 6 ans, il était encore décorateur d'intérieur au Canada. Depuis, il est devenu seigneur du château familial. A la mort de son père, lui et ses 3 sœurs ont hérité de ce joyau, une bâtisse du XIVe siècle. Ça, c'est la salle de garde. C'est probablement la salle la plus ancienne du château. Et elle a l'avantage qu'elle a été entièrement refaite. Et ses cheminées ont été prises d'un vieux château en Dordogne et ils sont ramenés ici. Une des curiosités du château, ce sont ces fresques en bois polychrome du XIVe siècle qui retracent des scènes de la Bible. Ici, c'est Joseph qui est descendu dans le puits, vendu par ses frères à cause de leur grande jalousie. Là, il est ressorti du puits et vendu aux pharisiens. Et là, il va aller en Égypte. Comme tous ses ancêtres, François de Lavarande est tombé fou amoureux de ces vieilles pierres. C'était des petites ouvertures qui étaient faites pour se défendre. Elles ont été mises avec un petit palais de verre qui est assez joli. On voit bien la défense et tout était protégé par ces petites meurtrières. Il a hérité du château et de ses nombreuses dépendances, une propriété de 2 hectares. C'est sur ce magnifique domaine que le jeune François a passé ses vacances dans les années 70. Les étés, on venait ici et puis je crois que je suis venu 5 ou 6 ans et c'était merveilleux. C'était des belles fêtes, c'était agréable. C'est un peu comme le Grand Môle, découvrir une propriété qui était pleine de trésors, comme vous le voyez. Et puis après, moi, je suis parti au Canada. Sa vie aurait pu ressembler à un conte de fées. Des parents qui s'aiment et qui ont fait un mariage de rêve. Un nom, de l'argent, une belle propriété. Et puis coup de tonnerre, ses parents divorcent. François, meurtri par leur séparation, décide de partir pour le Canada. Il y restera 30 ans. François a fui son histoire, mais surtout son père. Un homme original, le comte Gabriel de la Varande. C'est lui, tout petit, qui trône fièrement au centre de la famille. Le père de François fut militaire, juriste et écrivain. Il a passé sa vie à restaurer le château. Et puis il est tombé gravement malade. François est rentré du Canada pour s'en occuper jusqu'à sa mort en 2007. Je crois que c'était important pour moi de peut-être de revenir et de m'occuper de ma famille aussi. On se sent peut-être incoupable d'avoir quitté ses parents, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de... Mais je pense qu'on... Si on a vécu 30 ans sans eux et qu'ils s'en vont, on a envie de passer un peu de temps avec eux aussi. C'est pas... Après, c'est trop tard. Il vous manque aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je saurais pas y répondre. Comment quelqu'un peut vous manquer ou pas vous manquer quand il a une présence aussi forte ? Si sa présence était pas aussi forte ici, peut-être qu'il me manquerait pas. Mais comme sa présence est aussi forte et son... L'image qu'il a laissée dans le pays ou ailleurs est tellement omniprésente que je sais pas s'il me manque. Aujourd'hui, Gabriel de la Varande hante encore le château familial. Il n'est pas le seul. Il y a aussi toute une lignée que François redécouvre après 30 ans d'absence. Donc voilà la raison pourquoi on est propriétaire, mes soeurs et moi, du château. Donc c'est la généalogie des ducs de Normandie. L'héritage que lui a laissé son père, c'est aussi un nom qui a traversé l'histoire de France. François de la Varande est un authentique descendant des ducs de Normandie. Son arbre généalogique prend racine il y a 15 siècles. Donc une famille qui était venue au moment des guerres de religion et qui avait reçu le terrain et le droit de bâtir sur ses propriétés. Donc c'est assez ancien. 30 générations plus tard, c'est à lui et à ses soeurs de reprendre le flambeau. Il y a moi et mon épouse, il y a mes soeurs Anne, il y a ma soeur Marie-Laurence et Marie-Victoire qui est du 2e lit. François regarde avec tendresse les comtes et marquis qui l'ont précédé, avec le même objectif, transmettre le château à leurs descendants. François de la Varande, 1er évêque de Québec. Je trouve que le nez est assez semblable, non ? Absolument. Mais heureusement, il n'y a que le nez. Parce qu'il n'a pas l'air très gentil. Il a l'air très austère. Et le nez, c'est tout à fait le nez qu'on retrouve chez mon papa aussi. Il avait le même nez un peu. C'est un trait de famille. C'est 500 ans qu'il s'est passé de photos. Donc il y a quand même des gènes qu'on peut retrouver dans la famille qui sont importants. François a hérité du château et peut-être du nez, mais aussi d'un autre trésor. Bien plus ancien que le domaine, il se cache au fond de ses bois. Des grottes préhistoriques, son père les a ouvertes au public dans les années 70. Donc on a un geek dans la grotte et on va voir deux autres. Pardon, excusez-moi. Des kilomètres de galeries qui attirent des touristes de toute la France. Ils viennent admirer les plus anciennes peintures rupestres du pays. Encore plus vieilles que celles des grottes de Lascaux. Faites attention à vos têtes. Pour les découvrir, il faut sillonner deux kilomètres de galeries à 40 mètres de profondeur. Donc là, vous arrivez aux peintures. C'est là où vous allez voir les plus anciennes peintures de France. Donc on va aller, des mammouths. On a envie de les toucher et qu'on pourrait toucher le temps 28 000 ans en arrière, c'est quand même assez fabuleux. Il n'y a pas que l'homo sapiens qui ait laissé son empreinte dans la grotte. Un peu plus loin, les archéologues ont découvert de drôles d'inscriptions qui datent cette fois de l'ancien régime. Là, on va rentrer dans la salle du bal. Les gens venaient festoyer, je dirais, dans cette grotte. L'idée était de venir ici, d'aller au plus profond de la grotte et de mettre sa signature sur une des parois, comme celui-ci de Marie-Caroïne, qui était la petite fille de Louis XIV, avec la fleur de lys. En fait, c'est peut-être la partie la plus importante de l'héritage ou la plus intéressante de l'héritage, parce que c'est une très grande aventure humaine. Ce monde souterrain est assez exceptionnel. François de Lavarande est devenu gestionnaire de la grotte, payé 1 700 euros par mois. Les visites rapportent autour de 3 000 euros par mois à la famille. Mais on est loin du compte pour l'entretien du domaine. L'entretien du château est phénoménal. Je veux dire, c'est pas... Tout seul, j'y arriverai pas, quoi. C'est certain. À moins de faire des mariages, de faire comme tout le monde, des bed and breakfasts et tout ça, le château peut devenir rentable. Mais c'est quand même... Ça coûte à peu près 10 000 euros d'entretien sans rien faire, le château. 10 000 euros par an, juste pour l'entretien courant. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois qu'il ouvre sa boîte aux lettres, François s'attend à un nouveau problème. On va chercher le courrier, pour essayer des bonnes nouvelles. Alors ? Eh bien non, pas des bonnes nouvelles. Juste une petite facture. C'est pas mal. Des matériaux pour les travaux. Ça va. Ça sera pas énorme. J'espère. 56 euros. Ça va. D'habitude, c'est les rappels pour payer les taxes, les rappels pour les impôts dus par mon papa. Toutes sortes de choses comme ça. C'est très agréable. Il y en a eu une flopée à ce moment de son décès. Là, il y en a un peu moins, ce qui est agréable. Parce que c'est un peu stressant d'aller chercher des recommandés à la poste tous les jours. Là, il y en a un peu moins quand même. De lettres recommandées en relance de créancier, François a découvert très vite que son père avait accumulé une montagne de dettes. Oui, les tribunales, les notaires, les créditeurs, l'euro des hypothèques, il y a un peu de tout, quoi. Gabriel Delavarande avait également omis de déclarer le revenu des grottes au fisc. Et en plus, il oubliait régulièrement de payer ses impôts. Au bout du compte, une très lourde addition. Je dirais que ses dettes sont de l'ordre de peut-être 500 000 euros. À peu près, entre 800 000 et 500 000 euros. C'était toute la machine judiciaire, toute la machine fiscale, tout le système qui arrive comme un rouleau compresseur et qui vous prennent à partie, qui disent que vous êtes redevable, étant son fils ou sa fille ou ses filles, que vous êtes redevable des dettes de votre père. Et là, c'est la grande panique, quoi. Et vous en voulez à votre père, de recevoir des lettres comme ça ? Non, je lui ai pardonné. C'est bon. On va pas... On va pas perdurer là-dessus. On a une situation, il faut juste agir et essayer de s'en sortir. Mais lui, en vouloir, il a vécu sa vie, il a fait ce qu'il lui a plu. Il était passionné par cette maison. Et puis il y a eu certains dérapages. Mais je veux dire, on contrôle pas toujours toutes les situations. C'est pas ce qu'il y a de plus facile quand vous avez un bien comme cela. Donc un château, certes, des grottes préhistoriques, oui, mais aussi 500 000 euros de dettes. Tel est le véritable héritage de François de Lavarande. Il doit l'assumer au nom de sa famille. Mais comment faire en sorte que ses dettes n'effacent pas le patrimoine de l'un des derniers descendants des ducs de Normandie ? Dans une semaine, il a rendez-vous avec son notaire qui a dressé un état des lieux précis des finances de son père. François a peur d'avoir une mauvaise surprise. Sixième arrondissement de Paris. Un magnifique hôtel particulier. C'est ici que Mathieu Andriveau exerce un métier à part. Il est généalogiste, chasseur d'héritiers. Tous les jours, il retrouve des personnes qui ne savent même pas qu'un héritage les attend. Bonjour, monsieur. Dans son bureau, ce trentenaire voit arriver des dizaines de dossiers d'héritage non résolus. Un notaire qui ne parvient pas à boucler une succession au-delà de 6 mois fait appel à des généalogistes comme lui. Il vient justement d'être mandaté après le décès d'un homme de 53 ans. Là, j'ai reçu un nouveau dossier ce matin. Le notaire me dit que le défunt est né au Togo et qu'il était célibataire et que personne ne s'est présenté à la succession. Et donc, il va falloir retrouver la totalité des héritiers. On a un acte de décès. On a son nom de famille, ses prénoms, sa date de naissance, le lieu de naissance qui s'appelle AEP AP de mai. Et on a son domicile en région parisienne. Pour résumer, grâce à cet acte de décès, on a des informations qui nous disent que ce dossier ne va pas être un dossier facile. Mathieu garde le sourire, il en a vu d'autres. Oui, bonjour, Mathieu Griveaux, généalogiste. Pour lui, l'urgence, c'est de mettre un visage sur ce monsieur Koukouvi. Dans le dossier du notaire, Mathieu retrouve le nom de son dernier employeur pour récupérer une photo. Ok, merci. Quelques minutes plus tard, l'enquête va commencer. Enfin, on voit à quoi il ressemble. Il avait plutôt l'air jovial et sympathique. Donc, grâce à cette photo, on va pouvoir se déplacer à son domicile et voir si quelqu'un le connaissait, si quelqu'un peut nous parler de ce monsieur-là, nous donner quelques informations. Voici l'histoire de Richard Koukouvi. Dans les années 70, il a quitté l'Afrique pour trouver du travail en France. Il s'est retrouvé agent d'entretien chez L'Oréal. A la fin de sa vie, ce Togolais laisse un héritage de 77 000 euros. Ces années passées en France se résument aujourd'hui à ces quelques lignes sur le bureau de Mathieu. Le généalogiste va tout faire pour trouver les éventuels descendants de monsieur Koukouvi. Retrouver des héritiers, c'est son métier, mais c'est aussi la passion de sa famille depuis plusieurs générations. Alors là, voilà, dans notre maison, vous voyez, il y a aussi des souvenirs, et ça, c'est mon arrière-grand-père qui est là et qui trône encore dans cette salle d'archives. Et mon arrière-grand-père qui travaillait chez un notaire qui a été envoyé pour une première mission à l'extérieur de la commune et de la région pour rechercher des héritiers qui, en revenant, ayant trouvé ses héritiers, s'est dit qu'il y avait peut-être un métier à inventer. Et son aïeul n'a pas fait qu'inventer une profession. Il a laissé à son arrière-petit-fils un héritage inestimable. Des kilomètres de casiers remplis de copies d'état civil du sol au plafond. Les premières fiches datent de 1850. C'est la mémoire de notre société. Près de 300 millions de fiches d'état civil ont été constituées ici. Et jusque dans les années 50, il y avait des femmes qui allaient chercher dans les diverses mairies de Paris et de la région parisienne des registres qui étaient recopiés. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, M. Thomas, Nicolas, qui habitait rue du Moulin, des Prés. Et il était le fils d'un Nicolas et d'une Anne-Catherine. Et il s'est marié le 21 avril 1895, à Paris XIIIe. Les chercheurs, aujourd'hui, se servent encore de ces fiches pour débuter leurs recherches avant de partir sur le terrain. Ces fiches sont uniques. Elles sont la dernière trace de l'état civil des habitants de Paris avant que les registres ne soient détruits sous la commune en 1871. Le nom de Richard Koukouvi, l'homme que Mathieu recherche, n'a aucune chance d'y figurer, car il n'est pas né à Paris, mais au Togo. Mathieu va tenter de reconstituer son histoire. S'il réussit, il touchera entre 15 et 20 % de l'héritage de Richard Koukouvi, soit un maximum de 15 000 euros. Il se rend à Clichy-la-Garenne, dans le quartier où habitait le défunt. C'est un métier de proximité. On est obligé de se déplacer. Si on ne se déplace pas, on ne fait pas du bon travail. Il faut voir. Le généalogiste aimerait éviter de se rendre au Togo. Il attend beaucoup de l'enquête de voisinage. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je m'occupe du... Je m'occupe du règlement d'une succession d'un monsieur qui habitait dans cet immeuble-là et qui est décédé il y a 4 ans qui s'appelait monsieur... Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Moi, je n'habite pas ici. Ah, vous n'habitez pas là ? Non. D'accord. Il faut avoir la chance. Il est à l'affût du moindre renseignement. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Mathieu va faire tous les étages de l'immeuble. Derrière chaque porte, il espère tomber sur la bonne personne, celle qui fera avancer son enquête. C'est au revoir. À quel étage ? Je ne sais pas à quel étage il habitait. Je suis désolé. Ok, merci. Mais dans l'immeuble, aucun voisin ne se souvient de Richard Kokouvi. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans votre commerce ? Jamais. Non, jamais. Monsieur ? Monsieur ? Est-ce que vous habitez dans le coin, monsieur ? Oui, oui. Si on cherche des informations concernant monsieur ? Est-ce que ça vous dit quelque chose qui était togolais ? Non. Ça vous dit rien du tout ? Non ? Je recherche dans le cadre du règlement d'une succession des informations sur ce monsieur-là qui était un togolais qui habitait dans ce quartier-là. Ça vous dit rien ? Un togolais ? Oui. Si c'est un togolais, non. Non. Moi, je suis du Congo. Ah, vous êtes congolaise. Congo, Togo. Le généalogiste est un peu perdu. Écoutez, on peut pas gagner à tous les coups. On est... De temps en temps, on est obligé de rentrer Bredouille, mais pour rebondir, toujours mieux. Non seulement, Mathieu n'a rien appris sur monsieur Kokouvi, mais il va devoir s'envoler vers l'Afrique où il n'a jamais mis les pieds. Un voyage qui ne sera pas de tout repos. Sa mission, retrouver les descendants du défunt. Nous sommes dans le nord de la France. C'est ici que vivent Michel et son épouse Jacqueline. A 67 ans, Michel est un ancien professeur à la retraite. Chaque semaine, il tente sa chance au jeu de hasard. Oui, monsieur. Monsieur, bonjour. Je vais jouer le loto pour cet après-midi soir. S'il vous plaît. À combien ? Quatre. Ça va peut-être nous porter chance. J'en ai besoin beaucoup de la chance. Dans ma vie, elle n'est pas si simple que ça. J'ai plein d'emmerdes. Merci. Michel est un déçu de l'héritage. À la mort de sa mère, il y a 9 mois, il pensait toucher la totalité de la succession familiale, plus d'un million d'euros. Seulement, voilà, sa mère n'a pas cité Michel, son fils unique, dans son testament. Lui qui a toujours souffert de l'indifférence de sa mère n'aurait jamais imaginé qu'elle irait jusque-là. C'était un choque énorme parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle est modifiée. Je m'attendais à ce que le testament soit écrit de la main de mon père, soit pas écrit de sa main à elle. Donc j'ai été très déçu et puis plus que déçu, j'ai été choqué, très choqué. Dans cette chemise, il a conservé le testament. Voilà. Alors ce testament, il dit que je suis le légataire à 50%, que l'autre légataire, c'est la Fondation de France, plus des gens qui ont influencé ma mère à une certaine époque qui sont sur le testament. Alors elle a écrit tellement bien. Tiens, je vais te le laisser lire parce que moi... Alors attendez-moi, où est-ce que c'est marqué ? Je lègue la quotité disponible portant sur la pleine propriété de tous les biens qui composeront ma succession à la Fondation de France Enfants Malades. Avec ce testament, sa mère l'a en partie déshéritée. Heureusement pour Michel, en France, la loi interdit d'enlever à un enfant unique plus de 50% du patrimoine de ses parents. Mais ce qui lui fait le plus mal, c'est qu'il n'est même pas cité dans le testament. Ce sont mes dernières volontés. C'est à croire qu'elle n'avait pas d'enfants. Il ne faut pas aimer sa famille, il ne faut pas aimer ses enfants. Il faut être plus qu'indifférent pour avoir réagi comme ça. Du jour où j'étais marié, la porte était fermée. C'est-à-dire que j'avais le droit d'y aller, mais tout seul. Elle m'a traité plus bas que terre dès le départ. Je ne sais pas pourquoi parce que là non plus, je ne lui avais jamais rien fait. Quand on a été chez elle, elle a traité mes enfants de bâtards. Elle a supprimé le peu d'amour que je croyais qu'elle avait pour moi. Pour moi, c'est bien plus grave. L'héritage, il passe en deuxième partie. C'est derrière. C'est une conséquence, disons. Le drame, il est plus dans le manque d'affection que le testament prouve. Parce qu'on ne fait pas un testament, je me répète, on ne fait pas un testament comme ça quand on aime ses enfants. Tout a basculé quand Michel s'est marié. C'est à ce moment-là que sa mère l'a rejeté. Aujourd'hui, la seule chose qui lui reste de son passé, c'est un souvenir de son père. Ça, c'est le fusil de mon père. Alors ce fusil, il a une histoire. Et ce fusil, comme par hasard, vient du village où est née sa mère. C'est la seule chose que j'ai gardée de mon père. Tout le reste, j'ai rien. Je touche mon père. C'est comme si je le serrais dans mes bras. Voilà. Michel n'a plus que ce fusil pour se raccrocher à sa vie d'avant. Le manque d'amour de sa mère a fait des ravages. Au même moment, à 700 kilomètres de là, on liquide ses souvenirs. Tout va être vendu pour être partagé entre Michel et la Fondation de France. La scène se déroule dans cette maison rose, celle où Michel a grandi. Jérôme Duvillard est commissaire priseur. Il lui arrive souvent de vendre aux enchères les meubles et objets des héritages qui tournent mal. Ce matin, il vient expertiser le contenu de la maison. Bonjour. Sur place, il retrouve le notaire chargé de la succession. Très bien. Derrière cette porte, ils vont découvrir les traces de la vie des parents de Michel. Marie, la mère de Michel, est morte il y a neuf mois. Depuis, rien n'a changé. Dans chaque pièce, elle semble encore présente. ça va manger. Oui. Oui, c'était transformé en chambre. C'était transformé en chambre depuis qu'elle était... Oui, parce que ça évitait d'aller à l'étage. Il y a des ambulatoires, je pense qu'elle avait du mal à se mouvoir à la fin. Tu étais âgé ? Avec quel âge ? 86 ans, je crois. Ça, j'imagine que... Ça, c'est les photos de famille. Les photos de famille sont mises de côté. S'ils le souhaitent, les héritiers peuvent les récupérer. Michel a refusé de revenir dans cette maison pour l'inventaire. Il ne veut plus entendre parler de sa mère. Indifférent à ce conflit, le commissaire priseur continue son estimation. Ah, ben, il faut le nettoyer un petit coup, mais bon, il n'y a pas d'invieux. Ouh là ! Et c'est resté fermé pendant un petit moment. Donc forcément, quand on ouvre des bijoux... On pense au défunt, là, quand on fouille un peu comme ça ou pas ? Non, ben non, mais... Qu'est-ce que je fasse ? On peut pas faire grand-chose, quoi. Et puis, nonostant, le respect ou la projection qu'on peut faire sur les défunts, il faut travailler. Et en plus, il fait un petit peu moins 12 aujourd'hui, donc je voudrais un petit peu finir, quoi. Allons-y, allons-y. Jérôme poursuit sa visite en espérant dénicher des objets de valeur ou de l'argent. Ouais. Regardez, sous les draps. Ils sont en très mauvais état. Voilà. Si on la secoue, là, les charnières sont en train de tomber. Sans valeur. Voilà, c'est fait. Dans la chambre, on retourne même le matelas où dormait la mère de Michel. Vous êtes prêts ? Eh ben, on regarde sous le matelas. Pourquoi ? Ben, parce que, même chose, les dessous de matelas, c'est pas qu'une tradition, c'est pas qu'une légende. Il y en a, parfois. Certaines familles ont parfois l'habitude d'y cacher des sommes très importantes. Dernière étape de la fouille, le garage. C'est ici que Jérôme repère un objet plutôt insolite. Alors là, qui est pas trop mal, il y a l'ancienne pompe, là. C'est décoratif. Ça vaut une quinzaine d'euros, quoi. Mais, encore une fois, ça vaut un petit peu. Plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu. Quelques centaines d'euros, c'est tout ce que valent ses souvenirs. Cette pompe raconte pourtant une histoire. L'ancienne maison de Michel était une station-service, tenue par ses parents dans les années 70. Jean, un voisin, a bien connu le couple de pompistes. Pour lui, cet inventaire est une épreuve. Et ça vous fait connaître, là, Jean-Louis ? Bah, je suis pas très à l'aise du tout. Je suis pas à l'aise du tout, mais... C'est bien l'avance. C'est triste, ou pas ? Oui, c'est... Il y a un sentiment de... de tristesse. Jean a passé des moments heureux dans cette maison avec Marie et Robert, les parents de Michel. Les voici sur cette photo le jour de leur mariage. C'est l'une des rares images du couple. Dans quelques jours, leurs souvenirs seront vendus aux enchères. Retour dans le centre de la France. Julie et Margot sont toujours en conflit avec leur belle-mère qui a refusé de répondre à nos questions. La maison de leur père décédée, elle ne pourrait toujours pas y rentrer. Leur belle-mère en a l'usufruit. Mais elles vont tout tenter pour récupérer quelques souvenirs. Il y a 9 mois, elles avaient mandaté un huissier pour dresser un constat des meubles et des objets. Ça, c'est tout l'intérieur de chez mon papa. Toutes les pièces. C'est la 1re fois depuis la disparition de leur père que Margot revoit ses objets. En parcourant les photos, c'est la surprise. Là, il y avait un canapé. Il n'y a plus de canapé. Ici, il n'y a plus de canapé. Il y avait une table de nuit. Il n'y a plus de table de nuit. Donc voilà. De toute façon, là, c'est carton. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est marqué dans les papiers. Selon les 2 sœurs, des meubles auraient disparu. Alors, pour se protéger, Margot et Julie ont décidé de faire une liste d'objets qu'elles souhaitent garder en souvenir de leur père. Alors, qu'est-ce que tu veux récupérer sur ça ? La lampe, là, une petite lampe en pâte de verre. Llampe année... Llampe salon. Moi, ça, c'est la coupe, là ? Elle est pas mal. Coupe. On fait le marché. Une lampe, des coupes, des tapis, des tableaux. Des objets qui ont surtout une valeur affective pour les 2 sœurs. On peut pas les voir. Alors, attends, moi, je veux le tapis du Maroc, là. Oui. Tapis. Mais de toute façon, on a marqué qu'on les prenait tous. D'accord. Moi, je veux la commode. La commode. On met 20 tableaux. On arrivera bien à choisir 20 tableaux. Mais là, du coup, il faut qu'on ait... On peut pas. On peut pas faire détailler. On les voit pas, les tableaux. Donc on met... On peut pas être plus... Une vingtaine. À déterminer ? Sur place. Sur place. Tu sais tout ce qu'il y a à l'intérieur, je veux dire. Mais Margot et Julie voudraient aussi retrouver ces cartons dans le garage. À l'intérieur, la collection de cartes postales anciennes de leur père. Il a passé sa vie à les dénicher dans les brocantes. C'est la passion de mon père. Là, il y en a à peu près 47 000 à part. On veut les garder. Ce que nous ont suivi partout, ces cartes. Pour savoir si ces cartes postales sont toujours là, il faudrait revenir dans la maison. Mais leur belle-mère en a l'usufruit. Rien ne l'oblige à laisser entrer Margot et Julie. On se bat pour notre père, c'est facile. On nous dira, oui, c'est facile de dire ça. Elle est mort. Bah oui, mais il n'empêche qu'il nous a demandé des choses. Donc déjà, premièrement, on se bat pour essayer un minimum de les mettre en place. Et puis, il y a aussi nos billes, quoi. Enfin, notre patrimoine. Notre patrimoine a sauvé. Enfin, a sauvé. Il n'est pas en péril, mais a récupéré un minimum. On a nos droits à faire appliquer. Donc, c'est pas des caprices, c'est... La justice. C'est de la justice. Ce matin, les deux sœurs ont rendez-vous avec leur avocate. Elle lui apporte la liste faite la veille. Pour espérer récupérer ses objets, l'avocate doit tenter une conciliation avec leur belle-mère. Julie et Margot attendent beaucoup de cette démarche. Alors, faites-moi voir. Donc, vous avez fait une liste exhaustive de ce que vous voulez récupérer ? Ou c'est... De ce qu'on voit sur les photos. C'est ouvert à la discussion. C'est ouvert à la discussion. De toute façon, rien n'est figé. Mais après, c'est ce... C'est ce qu'on aimerait bien avoir. Ce qui nous tient à coeur, en fait. Et tous les tableaux qui sont posés au sol... On en a marqué. Moi, j'ai... Voilà. Et moi, j'ai juste demandé celui-ci, celui-ci et un autre qui est par terre, ici. Il y a aussi les tableaux et les cartes postales. La liste s'allonge au fil des souvenirs. Ça, c'est moi, c*****, moi. Ça, c'est... Sans le lait, sans le train. L'avocate s'inquiète. Les exigences de ses clientes risquent d'effrayer leur belle-mère et de leur fermer définitivement les portes de l'héritage. En l'état, est-ce qu'on enlève quelques petites choses pour que ça paraisse moins lourd et que la négociation soit peut-être plus facile ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Les deux sœurs n'ont toujours pas bien compris en quoi consiste l'usufruit de leur belle-mère. Elle n'est pas d'accord avec le partage. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? On n'en a aucune. Elle est usufruitière. Elle a la jouissance de la totalité du patrimoine de votre père. Si elle n'est pas d'accord pour liquider la succession, elle reste usufruitière et vous, nul propriétaire. Et vous attendez. On ne peut rien faire. En clair, la belle-mère a tous les droits sur ses objets et les filles aucun pour le moment. Elles commencent à comprendre que la loi n'est pas de leur côté. Aujourd'hui, ne peuvent prétendre à aucun bien de leur père, du vivant, de leur belle-mère, en fait. Quand on entend ça, on dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de ne pas pouvoir avoir nos albums d'enfance quand on était jeunes, de ne pas avoir ne serait-ce qu'un stylo de mon père, de rien avoir, d'attendre 40 ans. Désormais, c'est à l'avocate de négocier un arrangement à l'amiable avec leur belle-mère. Si ça marche, Julie et Margot pourront peut-être remettre les pieds dans la maison pour récupérer quelques souvenirs de leur père. A très bientôt, donc au 16 ou plus tard. D'accord. Sur la route du retour, les deux se raccusent le coup. Dans ces moments-là, Julie voudrait encore pouvoir communiquer avec son père. On ne peut pas faire parler de les morts, mais mon père, il aimerait pas du tout que ça se passe comme ça, qu'on a accès à rien. Il ne voudrait pas ça, donc... Et puis je l'engueule aussi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? T'aurais pu nous écouter. Des fois, j'aimerais avoir un signe qui me dise, bon, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ? Parce que pour mon père, ce qu'on faisait, c'était jamais bien. Mais là, je fais tout. Je fais tout ce que je peux faire et je veux pas m'arrêter sur un échec et continuer. Julie et Margot seront fixés dans 15 jours. Dans l'ouest de la France, Nicole est de retour sur la propriété familiale. Elle est toujours en guerre avec son frère à propos de l'héritage en indivision. Ici, rien n'est entretenu et Nicole ne se sent pas vraiment chez elle. Mais elle est attristée de voir tout se dégrader. Alors, pour se remonter le moral, elle s'attaque au jardin. C'est... D'abord, quand je suis là, je crois que c'est ma fierté d'avoir une jolie maison comme tout le monde. Moi, je dis, j'aime bien être dehors, mais vous vous rendez compte comment voulez-vous, vous pouvez vivre comme ça ? Moi, je peux pas, même 8 jours. Je peux pas. Il faut que j'entretienne. Ça, c'est plus fort que moi. Moi, j'ai toujours connu la cour nickel avec mes parents. C'est une cour de ferme, certes, mais toujours très propre. A chaque visite, elle déplore le mauvais état des bâtiments. Là, tous les carreaux sont cassés. C'est très dangereux. Et puis là-bas, c'est pareil. Il y a des gros soutiens pour tenir le plancher. On peut plus ouvrir. Tout va tomber, d'ailleurs. Voilà. A l'intérieur de la maison, c'est pire. La demeure dont elle espère hériter est en train de tomber et en ruine. Nicole est effarée. Et là, c'est pareil. Tous les souris ont tout mangé. Le bureau de ma maman est dans un état. C'est dans un état pas possible. Regardez. Tout se décolle. Tout est... Et alors là, voilà. Voilà comment est la maison. Tout est comme ça partout. Tout est à gratter, tout est à tomber. Avec son maigre salaire, elle n'a pas les moyens d'entretenir cette maison. Elle doit d'abord toucher sa part d'héritage. Pour débloquer la situation, elle décide une nouvelle fois d'aller parler à son frère. Mais il a définitivement verrouillé l'accès à l'autre partie de la propriété où il travaille. Elle doit faire le grand tour pour y arriver. Nous la suivons en caméra cachée. Ah bah voilà. Les portes sont fermées. Bravo. Et clôture électrique, dangereux. Alors vous voyez un petit peu comment voulez-vous que je rentre et que je sors ? Derrière, c'est la cour où on était de faire. Derrière, c'est la cour où je suis. Et là, normalement, il y a le passage. Ah, il l'a mis partout. Voilà. Cette fois, Nicole en a assez. Près du poulailler, elle rencontre un proche. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais savoir pourquoi c'est fermé. Je suis là avec mon ami. Je ne peux pas rentrer. Et non seulement, je n'ai pas les clés pour la cave à vin. Je suis désolé, mon frère n'est pas là. C'est la fuite depuis des années. Ça ne changera pas. On fuit, on fuit, on fuit. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ben si, il est là. Ben, on ne va pas prendre des gens pour des imbéciles. Nicole est irritée par cette situation. C'est au cimetière du village qu'elle essaie de trouver l'apaisement sur la tombe de sa mère. J'ai besoin de voir ma petite mamoumette. Voilà. Je crois que la pauvre, elle n'est plus là, mais si elle savait, elle aurait été partie, bonne chance. Ah non, ses enfants. C'est vrai que jamais je n'aurais pensé en arriver là. Non, je pensais que bon, mais vous savez, entre frères et sœurs, on a toujours des petits différends. Je trouve ce qui est normal dans une vie. Mais là, c'est plus différent. C'est presque de la haine. Et c'est terrible. Je pense que l'on a honte de ses enfants. Le deuil de sa mère, la rupture avec son frère et cette interminable bagarre pour l'héritage, c'en est trop pour Nicole. Retour en Bourgogne avec François de la Varande. Ce descendant des ducs de Normandie pensait hériter d'un château. Il se retrouve couvert de dettes. Séparé de son épouse restée au Canada, François s'est installé seul au domaine depuis la mort de son père. Il a commencé à fouiller dans les archives. avec une obsession, découvrir comment la fortune familiale a été dilapidée. Non, c'est plutôt tout ce que j'ai pu trouver et classer dans son bordel. Au fil des photos, c'est un père prodigue qui se dessine. A la fin des années 60, Gabriel entreprend à grands frais la rénovation du château. Vous voyez, c'était des travaux hallucinants pour refaire. Puis l'ancien militaire investit beaucoup d'argent dans un projet pharaonique. Un spectacle son et lumière qui se termine en fiasco. Ce père passionné avait, semble-t-il, la folie des grandeurs et n'hésitait pas à s'offrir quelques fantaisies. L'ouverture de cette fenêtre a fait partie des énormes travaux. Ça n'a pas l'air comme ça. Il fallait reconstituer les côtés latéraux et inscrire cette fenêtre dans le style du château. Et ils ont même pris la précaution de faire des petits personnages qui sont là. Donc mon père et son épouse, ma mère. Il a dépensé énormément d'argent et d'énergie dedans. On en parlait de cette maison comme sa maîtresse. C'était devenu sa maîtresse. Mais les travaux n'expliquent qu'une partie des dettes. Pour découvrir le reste, François Delavaran enquête depuis 3 ans avec l'aide d'une notaire de la famille. Ce matin, direction Paris pour dresser avec elle l'inventaire précis des dettes. Pour lui, cette succession est devenue un enfer. On a été élevés avec cette idée qu'on hériterait d'une propriété, que c'était important et que c'était un héritage. Mais il y a des intérêts financiers en jeu qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est lui, le fils de la famille qui est chargé de régler la succession pour le compte de ses 3 soeurs. Bonjour, monsieur Delavaran. Vous allez bien ? Venez, on va passer un rendez-vous. Un travail de titan. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez vu le dossier volumineux ? Oui, assez. Beaucoup de recherches. Il cesse de grandir. On va faire le point sur la succession de votre papou. Oui, c'est qu'un des dossiers. Il y en a d'autres. J'ai sorti la substantifique moite, comme on dit. Dans cet énorme dossier, toutes les dettes qu'ils ont réussi à recenser en 3 ans. Un vrai jeu de piste, car Gabriel a laissé des ardoises un peu partout en France. Il y a des surprises, quoi. La dernière fois, j'ai retrouvé une voiture qu'il avait laissée chez un garagiste et qu'il avait fait des travaux, ils l'ont pas payée. La voiture a été chez le garagiste pendant 20 ans. Vous vous souvenez, quand vous avez été au château, il y avait 2 pièces, les 2 pièces du bas. Il y en avait 2 qui étaient complètement pleines d'archives. Il y en avait partout, partout, partout. Ça m'a pris un an pour trier ce... C'était une pièce qui est fait 2 fois ça. C'était rempli. On pouvait pas passer. Les portes étaient fermées. Mais je crois qu'il faut revenir dans l'idée du personnage qui était Gabriel, qui avait fait un écran de fumée pour se protéger et pas être saisi par l'administration fiscale. Donc, il y avait des biens qui étaient même pas à son nom. Il avait fait toutes sortes de trucs pour pas être touché. Donc, c'était reculé pour mieux sauter. Et c'est nous qui sautons. C'est pas lui. En aucun cas, vous ne pouvez être poursuivis sur vos biens. Vos biens sont à l'abri. En fait, c'était notre plus grande peur. C'était notre plus grande peur. En fait, parce que vous avez travaillé durement toute votre vie, vous et vos sœurs, et vos sœurs acceptaient difficilement l'idée, comme vous d'ailleurs, de devoir être démunies de leurs biens. Donc, on a pris cette procédure qui consiste à faire l'inventaire des biens laissés par votre papa, mais aussi de toutes ces dettes. Et en fait, il y a deux solutions. Soit malheureusement, les dettes dépassent l'actif, et bien ceux-ci seront vendus, les créanciers seront payés et vous ne devrez rien. En revanche, dans la meilleure des situations, ce que l'on espère, c'est qu'une fois les dettes payées, il reste quelque chose qui vous reviendra donc à vous quatre. Selon une dernière estimation, les dettes avoisineraient les 800 000 euros. Comment rembourser une telle somme sans vendre la propriété de famille ? C'est l'équation que va devoir résoudre François de Lavarande. François veut essayer de négocier une partie des dettes. En attendant, il s'est installé modestement dans une aile du château. Pour limiter les frais d'entretien, il a trouvé quelques solutions. Fini les dépenses excessives de Gabriel, cet après-midi, le nouveau châtelain devient maçon. Un petit peu d'enduit comme d'habitude. Je le fais ici, comme ça, ça m'évite de mettre de la profonde dans toute la maison. Objectif du jour, aménager une petite salle de bain au premier étage. Les ballons d'eau chaude viennent tout juste d'être installés. Pour les finitions, c'est le système D. Je vais commencer à enduire les murs que j'avais déjà fait. Et ce sera probablement une avant-dernière couche pour avant peindre. Là, je protège la baignoire. Et pourquoi ne pas faire un appel tout simplement à un maçon ? Je n'ai pas d'argent disponible de faire ça, quoi. Puis les devis sont assez hauts, quand même. Comme ici, quand on a changé les chauffe-eau, j'en ai eu pour 2 000 euros, à peu près. Parce que je ne m'attendais pas ça du tout. Après beaucoup d'efforts, François Delavarande a réhabilité deux petites pièces. Là, on a une petite chambre. Ce n'est pas très grand, mais c'est une chambre double. Et puis là, il y a une deuxième pièce qui est ma chambre avec une belle vue. Une belle vue, mais un appartement impossible à chauffer. Alors le châtelain a trouvé une astuce. Ma technique rapide pour chauffer mon lit l'hiver. Un tabouret très simple. Je vais chercher. On le met comme ça. On prend un sèche-cheveux tout simple. On branche. On allume. On fait attention que ça ne touche pas les draps. Et on referme. Et en 5 minutes, on a un lit tout chaud. On est loin d'une vie de château, quand même, non ? C'est une vie monacale et très simple. Ça, c'est vrai. Donc, quelques minutes encore. Et c'est chaud. Et c'est une vie supportable ? En hiver, c'est un peu dur, quand même. Je dois dire que c'est un peu... Un peu limite. J'aimerais bien avoir tout confort, mais un jour viendra peut-être. François Delavarande est entré en résistance. Il s'accroche à ce château et à tout ce qu'il représente pour cette famille depuis 1 000 ans. Mais la menace d'une vente plane toujours sur cet héritage. Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous retrouvons le généalogiste, Mathieu Andriveau. Il a renoncé à sa barbe. Cette semaine, il part pour l'Afrique. C'est le grand jour. C'est le grand jour où on part. On part un peu vers l'inconnu, mais on va essayer de trouver... On va essayer de trouver. En France, Mathieu a épuisé toutes les pistes. Alors, pour trouver les héritiers de M. Kokouvi, ce Togolais décédé à Clichy-la-Garenne, il va embarquer pour le Togo. A 5 000 km de Paris, il va se rendre dans le village natal du défunt. Mais les renseignements dont il dispose sont bien minces. Il faut espérer que le lieu de naissance soit bon, puisque si nous allons dans ce village et qu'on apprend que la famille de ce monsieur-là n'existe pas, eh bien, il faudra revoir à zéro notre dossier. Le début de son périple commence à Lomé, la capitale du Togo. Comment allez-vous ? Moi, cher ami. J'ai fait plaisir de vous voir. Dès son arrivée, Mathieu a rendez-vous avec un notaire local et ses collaborateurs. Ils comptent sur eux pour l'aider dans sa chasse aux héritiers. Didier, enchanté, un ancien de Paris. Parfait. Vous n'êtes pas trop fatigué ? Non, non, non. Vous êtes prêts ? On est d'attaque. Le lendemain matin, accompagné de ses confrères togolais, il met le cap sur le village natal de monsieur Koukouvi. En Afrique, Mathieu ne se sent pas en position de force. Il ne connaît ni le pays ni les coutumes locales. à Lomé, avant de partir, il a semé quelque chose. On ne sait pas. On peut découvrir quoi ? 20 enfants ? 20, je ne pense pas. De façon générale, vous aurez une dizaine, une douzaine. Une douzaine d'enfants ? Mathieu redoute d'être incapable d'identifier les prétendants à l'héritage. Disons que c'est forcément plus compliqué qu'une succession en France. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas togolais, je n'ai pas les réflexes togolais, je ne sais pas ce que les gens vont me dire. L'état civil est beaucoup plus aléatoire. C'est vrai que pour moi, ça paraît très exotique. Pour le chasseur d'héritiers, c'est un peu l'aventure en terre inconnue. Au bout de quelques kilomètres, la voiture les lâche. Là, elle n'avance plus du tout, là. La petite équipe se retrouve plantée à des dizaines de kilomètres de son but par 40 degrés. Dans l'adversité, Mathieu poursuit son initiation à l'âme africaine avec quelques a priori. On fait une petite prière tous ? Eh bah oui. Hein ? On prie pour que... On prie quel dieu alors ? Lequel ? Ça marche. Avec tous les deux. Mathieu se serait bien passé de cette galère. Je crois qu'il faut s'adapter en permanence. Voilà une autre forme de problème qu'on peut rencontrer. C'est toujours... Pour l'instant, tout rouler parfaitement. Et puis là, c'est le cas de le dire, ça roule moins bien. Au bout de 4 heures de réparation infructueuse, Mathieu et ses acolytes décident de changer de voiture. Mais à l'arrière du véhicule, l'ambiance est morose. La nuit est tombée. Mathieu et son voisin sont inquiets. Ce serait bien qu'on arrive. La route est pas excessivement bonne. Les gens conduisent moyennement bien. Il y a peu de lumière. Donc c'est vrai que c'est moins... C'est moins évident qu'un Paris-Dijon sur l'autoroute à 6. Après ce long voyage, ils arrivent enfin dans un petit village. Bonjour. C'est ici que serait né monsieur Koukouvi. Bonjour. Mathieu réunit les habitants qui ignorent les raisons de sa visite. Parmi les villageois, se cache peut-être un de ses héritiers. Mathieu doit leur annoncer la nouvelle. Je suis venu de France pour rechercher la famille de monsieur Koukouvi, qui malheureusement est décédé en France. Il est mort en 2007. En quelques secondes, cette femme fond en larmes. pour identifier ses descendants, Mathieu fait circuler la photo du togolais. C'est en nous-mêmes. 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 En regardant la photo, cette femme reconnaît aussitôt son frère. Depuis 37 ans, elle n'avait plus de nouvelles de lui. Fin de la réunion, encore bouleversée, la sœur de monsieur Koukouvi s'approche de Mathieu. En retrouvant cette héritière, le généalogiste a fait un grand pas dans son enquête. Mais à ce stade, pas question pour lui de leur parler d'héritage. Il doit d'abord vérifier les identités de chacun. Les gens ont réagi comme assez calmement. Et puis je pense que c'est bien qu'on parte assez finement aussi pour laisser les gens. Mathieu sait maintenant qu'il va devoir passer plusieurs jours au Togo. Sa mission est compliquée. Il s'attend à découvrir encore d'autres frères et sœurs nés de mères différentes. A chacun, il devra donner la part d'héritage qui lui revient. retour en France près de Mâcon avec Jérôme Du Villard. Le commissaire priseur vient faire un état des lieux de la succession de Michel, le fils en partie déshérité. L'objectif de ce matin, c'est de juste vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème particulier. Voilà, c'est un service de proximité que je rends mon notaire. Il y a ici que tout se passe bien. Il se rend à nouveau dans la maison d'enfance de Michel où ses parents ont vécu toute leur vie. Finalement, il n'y aura pas de vente aux enchères. La valeur des biens a été jugée insuffisante. Une équipe de déménageurs est venue tout débarrasser. C'est un énorme travail, c'est très bien, ils ont bien bossé. On essaie de faire ça avec un minimum de respect, mais on ne peut pas tout garder. Mais c'est vrai, on y pense quand même. On voit à peu près comment ils pouvaient évoluer, comment ils pouvaient vivre. les intérêts qu'ils pouvaient avoir, les choses qu'on peut emmagasiner, des tonnes de choses qu'on peut utiliser au cours d'une vie. C'est assez phénoménal. Parmi les débris, cette vieille valise. La seule chose que la mère de Michel avait gardée de son fils. Un souvenir qu'il ne reverra jamais. à l'intérieur de la maison, plus rien, l'histoire de la famille a été balayée. La maison vidée, ça, c'est quelque chose que je connais bien parce que quand c'est en train d'être vidé, il y a la séparation d'avec les objets. Les objets, c'est les ancrages, c'est du quotidien. C'est tiens, il y avait cette pendule-là, je la voyais tout le temps ici, puis je me rappelle, elle zonnait, enfin bref, voilà. Et donc, quand ça, ça part, le deuil se fait. Le deuil des moments qu'on a passés. Bonjour madame. Oh, mais alors, c'est incroyable. Le grenier aussi a été complètement vidé. C'est incroyable. Tu fais quoi, ça ? Moi, rien. Moi, ça me fait rien du tout. Je constate justement le travail qui a été fait, c'est... Il y avait une quarantaine de... Peut-être pas, mais une trentaine de mètres cubes facilement déjà dans le grenier. Facile, minimum, peut-être 40, oui, j'étais en dessous. Deux mètres cubes d'objets absolument hétéroclites. Il y avait très peu de choses réutilisables ou même qu'il y avait une valeur marchande. Il y avait beaucoup de choses à jeter. Dans le nord, près de Béthune, nous rendons visite à Michel et sa femme Jacqueline. Aujourd'hui, ils reçoivent Pierre, leur fils cadet. Ils savent que la maison de famille vient d'être vidée et qu'une partie de l'héritage va être dispersée. Mais pour eux, pas question de s'apitoyer. ça me fait ni chaud ni froid que la maison soit vidée. Moi non plus, parce que de toute façon, déjà, je n'ai pas chiffonnier et en plus, là-bas, je n'ai aucun souvenir. donc vider la maison pour récupérer quoi ? On va faire une croix dessus complète du jour où elle sera vendue. Vous la connaissiez ? Je l'ai vue deux ou trois fois, oui, ça m'a suffi. J'ai envie de la connaître plus. Et puis bon, pour moi, c'est une parfaite étrangère qui est morte. Elle a toujours été très mal avec la vie, de toute façon. C'est vrai que tu n'avais plus d'atomes crochés avec tes grands-parents maternels. Les grands-parents, c'était totalement différent. Complètement. Elle a toujours été complètement folle. Elle est bien qu'elle trouve un moyen pour nous emmerder, même morte. Donc, elle préférait... aux oeuvres par bonté d'âme, elle l'a donné pour pas qu'on l'ait. Ce qui est totalement différent. Son argent lui est monté à la tête, quoi. Bon, puis si elle a fait un enfant, je crois que c'est soit par surprise, soit pour prévoir dans le long terme d'avoir un employé qu'elle aurait pas besoin de rémunérer. Avoir son fils et sa belle-fille comme esclave à la maison pour tenir la station une fois qu'il serait trop âgé pour le faire. Pour Michel, le fils mal aimé, ce dénouement n'est qu'une preuve supplémentaire de l'indifférence de sa mère. on m'a jamais embrassé. Jamais. J'ai jamais eu un... Ma mère m'a jamais embrassé. Elle m'a jamais serré dans ses bras. J'ai pas le souvenir de ça. Malgré tout, la famille essaie de surmonter cette épreuve. Moi, ça me laisse relativement indifférente, mais c'est par rapport à lui. Je crois que ça l'affecte tellement à chaque fois que... parce que c'est ma mère. C'est quand même ma mère. C'est ça que je me dis. Je me dis que c'est pas une étrangère, c'est ma mère. C'est elle qui m'a mis au monde. Aujourd'hui, Michel doit faire le deuil de sa mère, mais aussi de cet amour maternel qui lui a tant manqué. Ah, ça fait tourner une très grosse page et la page, elle est lourde. Elle est épaisse. Ben, ça fait tourner une page entre peut-être mon enfance et ma vie d'adulte. C'est-à-dire que je mesure mieux maintenant mon enfance. Et je suis plus critique vis-à-vis de mon enfance que je l'étais avant. Parce que maintenant, je vois tous les mauvais côtés des choses. Je vois tout ce que j'ai pas eu au point de vue sentiment. Je vois tout ce que... tout ce que j'aurais pu avoir si ça avait été une famille normale. Et ça, je l'ai pas. Moi, de toute façon, j'aurais besoin de tourner la page. J'ai jamais ouvert le livre. Donc, c'est vite vu. Le résumé au dos m'a suffit. Donc, moi, j'ai pas à tourner la page. De toute façon, je continuerai à vivre comme j'ai toujours vécu. Ça n'a même pas été un épisode de ma vie, cette personne. Le livre vient de se refermer. L'histoire d'un fils que sa mère a rejeté. Nous retrouvons Nicole, toujours bloquée par l'indivision entre son frère et elle dans l'héritage de ses parents. Petit amour à mamie. Bonjour. Tu dis bonjour. Ce soir, oublié les problèmes de succession, Nicole est une grand-mère comblée. Ça, c'est le réconfort. Ça, c'est le réconfort. Depuis peu, elle s'installe chez son fils trois jours par semaine. C'est pas pareil. Là-bas, c'est que j'ai plus personne. Ici, il y a tout le monde. Là-bas, c'était quand ça bougeait, j'étais heureuse aussi. la personne la plus chère, c'était ma maman, elle est plus là. Donc maintenant, j'ai plus que mon fils, ma famille. J'ai plus de frère puisqu'il ne veut pas que je sois sa soeur. Donc j'ai plus que mon fils. Ici, entourée de sa famille et de ses petites filles, Nicole se sent plus forte pour gérer le conflit d'héritage. À Paris, je suis toujours toute seule. Le soir, quand il vous arrive un courrier d'avocat, vous êtes comme ça quand vous ouvrez en disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver ? Le courrier d'un notaire, parce que c'était souvent en disant que, bon, allez, c'est repoussé. L'avocat, c'est bon, l'audience a été repoussée de deux mois. Et vous vous dites, on n'en sortira plus jamais. Mais si Nicole vit chez son fils, ce n'est pas uniquement par plaisir, c'est aussi par nécessité. Le lendemain, 7h du matin, Nicole se refait une beauté. Alors là, je me prépare pour aller travailler chez mon fils. À 62 ans, elle n'a pas le choix. Je l'ai obligée. Nicole a travaillé toute sa vie, mais elle ne touche pas de retraite. Aujourd'hui, pour gagner de l'argent, elle est employée dans la boulangerie de son fils. Je vais travailler. Il faut bien que je mange, il faut bien que je vive, il faut bien que j'entretienne la maison. J'étais femme de commerçant pendant 25 ans et je n'ai pas cotisé. Donc je suis obligée de travailler jusqu'au bon vouloir de mon frère. Malgré les soucis, Nicole reste coquette. Puis j'ai depuis 20 ans, mais je dis qu'avec les clients, c'est sympa. Puis j'ai toujours aimé me maquiller. Moi, j'ai toujours depuis l'âge de 14 ans, je me maquille. Allez, hop, un petit peu de parfum. Et tout ira bien. Et c'est parti pour une journée de travail. 95 centimes. Merci. Derrière son comptoir, Nicole retrouve le moral. Un, un et deux. Voilà, t'enormes. Merci. Au revoir. À son âge, elle devrait pouvoir profiter paisiblement de sa retraite. Mais cette bagarre d'héritage a bloqué son projet. Alors, si je n'avais pas ce problème d'indivision, effectivement, je ne travaillerais pas. C'est certain. J'ai 62 ans bientôt. Je pense que j'ai droit à ma retraite. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie depuis l'âge de 14 ans. Bon, tu me cuit des baguettes ? Oui. Combien tu m'en cuit ? 50. 50. Ouais, bon, je vois bien. Nicole enchaîne les fournées de pain sous l'oeil inquiet de son fils. M'attrice de l'avoir travaillé avec toutes les années qu'elle a passées à bosser comme une folle et qu'à 60 ans, il faut qu'elle continue pour pouvoir vivre. Enfin, vivre. C'est un grand mot. Essayer de vivre. Et pour ce soir, est-ce qu'on nous emmène ? On en prend quelques-uns. Une, deux, trois. T'en appris tout à l'heure ? Ah, d'accord. Pour sortir enfin de cette querelle d'héritage, Nicole a saisi la justice. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tant que le dossier avance, on sera pas rendu, on sera peine perdue. Ah oui, là, on ne fait que subir parce que maintenant, on est avocat, juge. Et maintenant, c'est le juge. Là, on a une confiance énorme dans le juge. C'est le juge qui va tout... C'est lui qui va m'ouvrir les portes. Alors, ou de l'enfer ou du paradis. Un premier jugement a ordonné le partage de la succession. Nicole va enfin récupérer sa moitié d'héritage. Mais elle devra attendre un second jugement pour en connaître le contenu. Pour la famille de Nicole, une chose est sûre, l'héritage risque d'être encore longtemps au coeur des discussions. Moi, c'était ma deuxième maison. Moi, j'ai été élevé là-bas presque. Ben non, t'as allé en vacances. Tout le temps. Pour les vacances, à moins que... Même des fois, j'ai entendu dire que quand t'as venu me rechercher, je pleurais que j'avais pu quitter mes grands-parents tellement... Ah oui, moi, c'était énorme. Mon grand-père, ma grand-mère, c'était... C'était mes deuxièmes parents. Moi, ma grand-mère, c'était plus de choses sur ma vie que ma mère. C'est... Non, non, ça, c'est... C'était une mamie. C'était une mamie, oui. C'était une mamie extraordinaire. Est-ce que j'arriverais à être à la hauteur avec mes petites filles ? Je ne sais pas. Mais ça peut tomber sur tout le monde, quoi. On ne connaît jamais son frère ou sa soeur, malheureusement. On croit le connaître, mais on ne connaît jamais. Quand il s'agit d'argent, frère, pas frère, il faut foncer, toujours dire je m'en sortirai. Ça, c'est important. Avoir la niaque, c'est ça. C'est votre credo depuis 8 ans ? Oui. Je me bats, c'est toujours pour la personne qui est en haut, ma maman. Et ça, j'ai toujours dit juste que ma dernière soupire. Et ça, je le ferai. Nicole n'est pas un cas isolé. En France, 20% des héritages donneraient lieu à des conflits. Pour Julie et Margot, c'est le grand jour. Leur belle-mère les a autorisées à passer prendre des objets en souvenir de leur père. C'est la première fois depuis sa mort que les deux sœurs vont dans la maison familiale. Nous les suivons en caméra cachée. Leur belle-mère n'a pas voulu les laisser rentrer dans la maison. Elle a sorti les objets dans le jardin. Leur objectif, c'est d'emporter un maximum d'effets personnels le plus vite possible. Tu cherches un bloc ? Tu cherches un bloc ? Ça se passe comment ? Pas comme prévu. Vous arrivez à récupérer toute la liste que vous souhaitez ? Non. En sortant, Margot a récupéré un trophée insolite dans le congélateur du garage. C'est quoi ? Mon père, elle n'avait jamais goûté, alors je vais ramener une bécasse. Je vais récupérer une bécasse. Je récupère ma bécasse. C'est important ? Ah bah oui. Pourquoi c'est important ? Parce que c'était pour mon père. Alors bah du coup, c'est moi qui lui ai la manger. Pour les deux sœurs, l'épreuve se termine. On est contentes parce qu'on a récupéré quelques trucs et ça, ça nous fait plaisir. Même si c'est pas tout ce qu'on voulait et c'est d'ailleurs même pas du tout listé dans ce qu'on voulait. Mais voilà, ça, ça fait déjà plaisir. C'est une partie de papa qui est avec nous en fait. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, Julie et Margot ont remporté une petite victoire. Elles attendent le jour où elles pourront peut-être enfin se partager l'héritage de leur père. Retour en Bourgogne. Pour François de la Varande, ce matin, c'est la tuile et même plusieurs tuiles. Une partie de la bergerie s'est effondrée après un gros coup de vent. Il y a des moments où on l'aime cette maison et puis il y a des moments où on la déteste. C'est comme tout. Il n'y a pas de tuile qui tombe. C'est des beaux moments de bonheur. Mais pour l'heure, c'est la galère. Impossible de réaliser les travaux tout seul, bien trop dangereux. François a dû avancer de l'argent pour engager une équipe de charpentiers et couvreurs. Il vous sent préoccupé. Quand il va descendre. Oui, c'est préoccupant. Il sera préoccuper. Je ne voudrais pas que ce soit toute la toiture à refaire, quoi. Pourquoi vous le faites ? Pourquoi je le fais ? Parce que c'est un devoir. C'est un fardeau, ce territoire, ou pas ? C'est un gros boulet, oui. Je trouve ça... Parfois, on se sent seul et parfois, c'est fatiguant. À bout de force et à court d'argent, François de Lavarande a fini par céder. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, il vous mène ? Ça va, je vous mène. À contre-cœur, il s'est résigné à vendre le château. On fait une petite inspection, aujourd'hui. Cet après-midi, un agent immobilier de la région, spécialisé dans les belles demeures, vient estimer le château de famille. Ça plaît aux acquéreurs parce que c'est dans son jus. Alors, c'est vrai qu'il y a tout à faire, il y a tout à rénover. Mais on a une magnifique cheminée monumentale, on a des plafonds à la française. C'est le genre de choses que les clients qui viennent visiter ce type de biens recherchent. La dernière pièce, oui. On a un volume intéressant avec une charpente magnifique qu'on peut mettre en valeur. Donc ici, l'idée de certains est de dire, on peut soit cloisonner, faire deux grandes pièces, soit garder l'intégralité de la surface et d'isoler après avoir isolé, de faire une salle de jeu, une salle de... Tout est envisageable. Mais le tour du propriétaire va aussi faire apparaître le mauvais état du château. Je vais vous montrer ce qu'on a commencé à réparer. Et cela, malgré des décennies de travaux et tous les efforts de François de la Varande. Oui, j'ai mis l'échafaudage, il y a des tuiles à refaire. Oui, là-haut. Donc là, on a tout nettoyé. Mais là, je vais le faire démousser, je pense. Côté nord, oui. Oui, il a vraiment besoin parce que là, il s'habit un petit peu sur la partie droite. Après une heure de visite, mauvaise nouvelle. François espérait le vendre 1 300 000 euros. Mais l'agent immobilier estime plutôt le bien aux alentours de 700 000 euros. C'est le prix d'un appartement de 80 mètres carrés à Paris. On a clairement un prix qui est trop élevé, même pour une négociation. Tout à fait, ici, c'est un collector. Donc, ce n'est pas une maison unique dans le sens et on ne peut pas comparer un pavillon à un pavillon. On est d'accord là-dessus. Et si on se situe dans une fourchette plus raisonnable, la propriété peut se vendre plus rapidement. Mais on a quand même des objectifs financiers à joindre. Et on a quand même un héritage à payer. Et c'est pour ça qu'on fait la vente. François Delavarande n'a pas franchement envie de vendre son château. Il ne sait même pas si en le vendant, il pourra rembourser les dettes de son père. Quelques jours plus tard, il reçoit Delphine Four. Elle chasse les meilleurs biens immobiliers du coin. Elle était accompagnée de Michel, déjà propriétaire de plusieurs châteaux dans la région. Devant eux, François joue le jeu. Il est assez charmant. Donc il a ce côté, je dirais, cosy d'un petit château avec tout l'apparat d'une façade assez rare. Quand on rentre dans certaines propriétés, il y en a qui vous laissent totalement froide. Et puis, il y en a d'autres qui suscitent vraiment une forte émotion. Et ça, on sent que c'est une terre de famille, qu'il y a de la force, il y a du caractère, c'est entretenu. Le visiteur semble séduit par ce patrimoine familial. Quant à Delphine Four, experte en immobilier, elle a déjà des projets en tête. Moi, je rencontre des personnes qui envisagent des locations achats de demeures de prestige, des gens qui aimeraient effectivement donner une chance en termes de rénovation, projet de développement. est-ce qu'il y a des possibilités ? pourquoi pas. Pour François, c'est le moment des pourparlers financiers. Mais le Châtelain n'est pas un grand négociateur. Est-ce que vous avez justement déjà une préévaluation ? Entre du 700 000 et du 1,3 million. D'accord. À peu près tout. Donc ça serait une vente par dépit ? Une vente forcée. On va reprendre le truc d'être capable de le garder. Si ce n'est pas possible, il faut qu'il soit mis en vente. S'il est mis en vente, on veut le prix de la valeur de ce produit et pouvoir payer nos créditeurs. Pour François, ce serait un adieu déchirant à ses racines, à ses souvenirs d'enfance, mais aussi à la mémoire de son père. C'est vraiment une grande déception, quoi. On se dit où est-ce qu'on a... Où est-ce qu'on n'a pas réussi ? Où est-ce que... Où c'était trop tard ? Où j'aurais dû gérer ça plus tôt ? Où on se demande... On se demande où est-ce que j'ai failli. Ce jour-là, la visite n'a pas abouti, mais ce n'est que partie remise. François va devoir très vite trouver un acheteur. Ensuite, il pourra reprendre sa vie au Canada. Au Togo, Mathieu Andriveau va passer en revue les prétendants à l'héritage de M. Kokouvi. Pour lui, c'est le moment d'annoncer à chacun la somme dont il va hériter. Sur cet héritage de 77 000 euros, moins ses 15 000 euros de commission, il reste 62 000 euros à répartir. Une grosse somme dans un pays où les habitants vivent avec 1 euro par jour. Alors le généalogiste prend des précautions. vous imaginez bien que c'est quand même des sommes qui vont être colossales pour ces gens-là. Donc c'est quand même important qu'ils se rendent bien compte de ça. Et ça, je ne veux pas qu'il y ait d'autres gens de la famille qui entendent ça. que ceux qui sont concernés qui seront informés. Parce que c'est très dangereux pour eux, même pour eux. C'est très dangereux, je vous préviens. C'est très dangereux pour eux. Par jalousie, ils risquent de mourir avant que le foin arrive. Pardon, ils risquent ? Ils risquent de mourir. C'est-à-dire ? Ils vont te tuer parce que vous savez, en Afrique, on a pas mal de moyens pour tuer quelqu'un. Il y a des produits qui te mettent dans la bouffe, tu décèdes. Par jalousie, parce qu'ils se disent, parce que quand ils sauront que c'est une somme quand même colossale qu'ils vont avoir, par jalousie, ils vont se dire on est tous là depuis 10 ans, 15 ans et aujourd'hui, ils vont devenir riches et moi, je vais rester toujours comme ça, allez hop, je veux pas voir ça, ils vont mourir. Ah ouais, non mais là, moi, ça m'intéresse pas qu'ils... ça leur arrive malheur. Oui, bien sûr, ça l'intéresse personne mais c'est des hypothèses qu'il faut envisager dans la vie. En arrivant au village natal de monsieur Kokouvi, Mathieu doit identifier les vrais héritiers et écarter ceux qui pourraient se faire passer pour des membres de la famille du défunt. Bonjour, là. Bonjour, monsieur. Alors, il doit vérifier l'identité des prétendants. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont nés de l'union entre monsieur et sa femme, madame Gouiga, autre que Kokouvi ? Dans l'assistance, Mathieu retrouve Minawe, la sœur du défunt à qui il avait annoncé la mort de monsieur Kokouvi. à peine arrivée, elle tient à lui présenter deux femmes. Ces deux femmes déclarent que monsieur Kokouvi était leur frère. Elle serait née d'une autre mère. Mathieu est sceptique. ça n'a pas l'air très clair. Pour prouver leur bonne foi, les héritiers potentiels sortent de vieux bouts de papier. Leur acte de naissance. Mathieu vérifie chaque document avec les notaires togolais. Après plusieurs heures de travail, l'arbre généalogique est complet. J'ai fini mon tableau généalogique. Ça fait une vingtaine de personnes. Une vingtaine d'héritiers. Les membres de la famille vont enfin découvrir le montant de leur héritage. Pour éviter d'ameuter tout le village, Mathieu va leur annoncer la nouvelle dans une petite maison à l'abri des regards. Les sommes que vous recevrez sont des sommes qui sont très élevées par rapport au niveau de vie du Togo. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, d'accord ? Et si on divise ce que monsieur laisse à son décès, il est sûr qu'il reviendra à chacun d'entre vous plus de 5 000 euros. Les héritiers restent sans voix. Je veux juste qu'ils ne s'entretuent pas. Pour eux, 5 000 euros, c'est l'équivalent de 10 ans de travail. Un cadeau qui leur tombe du ciel. Une simple signature au bas de ces procurations va changer leur vie. une succession à bras. Vous signez là ? Pour Mathieu, c'est la fin de l'aventure. Mission accomplie. C'est ce qu'on appelle une succession internationale. Mais le monde est comme ça maintenant. Le monde s'est rapproché. Ça va devenir presque quelque chose de normal. Là, on essuie les plates de ces populations qui sont arrivées dans les années 60 en France. Mais ça va devenir le lot quotidien. Chaque année, Mathieu retrouve des milliers d'héritiers qui s'ignorent. Grâce à lui, certains peuvent changer de vie. Je suis émue. Je suis contente. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas qui s'est arrivé. Comme ça, je suis contente. Si je prenais et ça, je pourrais peut-être laisser l'enseignement et m'occuper d'autres choses. mieux que ça. Vous auriez envie de faire quoi alors ? Tassou. Le commerce. Vous venez, vous venez, vous venez, vous venez, Vous venez, Vous venez. Minawe, l'une des sœurs de monsieur Kokouvi, fabrique tous les jours des beignets de rats. Alors, grâce à l'héritage de son frère, elle espère s'offrir un vrai repas. Au revoir, au revoir, au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501